Bonjour, je vous ai parlé dans cette vidéo d'une notion scientifique qui parle de ce qu'est l'espèce et notamment de la classification de deux espèces qu'on dit distinctes, qui sont l'ours blanc et l'ours brun, d'une part, et d'autre part de deux espèces éloignées historiquement, que sont l'homme de Neandertal et l'homo sapiens, l'homme moderne. Alors, il faut bien d'abord clarifier les choses sur ce qu'est une espèce. L'espèce, telle que définie, énoncée par Ernst Mayer en 1942, c'est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans les conditions naturelles. Donc, il est important de voir que les individus d'une même espèce, quand on parle d'espèce ici, c'est bien des espèces à reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il y a un mâle ou une femelle, on ne parle pas des micro-organismes qui ont une reproduction par mitose ni de parthénogénèse ou de ce genre de reproduction-là, on parle bien de reproduction sexuée, donc des animaux dits supérieurs, on va dire. Ainsi, l'espèce est la plus grande unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible et les individus d'une même espèce sont génétiquement isolés d'autres ensembles équivalents d'un point de vue reproductif. Ça signifie qu'il peut y avoir deux groupes d'individus, par exemple, sur le continent américain et le continent africain, qui génétiquement sont de la même espèce, mais ils ne se reproduisent pas parce qu'ils sont éliminés géographiquement et pourtant ils peuvent être de la même espèce. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça ? Alors déjà, on va voir également la notion d'hybride. Les hybrides, en fait, c'est des individus... Alors, c'est écrit ici. Un hybride est un organisme issu du croisement de deux individus, de deux variétés, variétés sous-espèces, donc c'est-à-dire que c'est intraspécifique, croisement intraspécifique, espèce, croisement interspécifique ou genre. Alors moi, je n'ai jamais entendu parler d'individus qui ont pu se reproduire entre deux genres différents, mais bon, c'est possible. L'hybridation présente un mélange des caractéristiques génétiques des deux parents, ok ? Maintenant, on voit un peu plus en détail. Les hybrides peuvent être fertiles ou stériles, suivant la différence, surtout structurelles entre les génomes des deux parents. Les hybrides intraspécifiques, donc au sein du même espèce, on parle bien de la même espèce, sont généralement tout à fait fertiles. Donc on peut supprimer généralement, ils vont dire qu'ils sont tout à fait fertiles. Sinon, on ne se mélangeait pas souvent. Tandis que les hybrides interspécifiques, par exemple si on prend un âne et un cheval, ou si on prend un lion et un tigre, ou intergénériques, seront généralement peu fertiles, voire stériles. Donc ça veut dire que les petits issus de deux individus de la même espèce sont forcément fertiles, et les individus issus de deux individus d'espèces différentes sont très généralement stériles. Alors, donc, le sujet de cette vidéo, c'est pour parler de la différence entre l'ours blanc et l'ours brun, d'une part, et l'homme moderne et le léandertalien, d'autre part. Donc, le gros lard, le gros lard, c'est ça. Le gros lard, apparemment, il a été observé des croisements entre ours blanc et grizzly. Alors l'ours blanc, on le rappelle, c'est un ours qui a été isolé géographiquement sur le cercle polaire depuis quelques centaines de milliers d'années, et qui a des caractéristiques qui font que sa peau, ses poils sont transparents, apparemment, ce qui fait que ça donne l'impression qu'il est blanc, mais en fait, ce serait le reflet de la couleur blanche des glaces. Donc, pour l'instant, on a classifié l'ours blanc et l'ours brun dans deux espèces différentes. Mais d'après ce qu'on voit là, dans les années 70, le croisement est déjà observé au parc zoologique de Thouary, donc entre l'ours blanc et un grizzly. Donc le grizzly, je le rappelle, c'est une race d'ours brun qui vit en Amérique du Nord, avait été réuni. Donc en 2006, des analyses d'ADN sont effectuées sur un ours au pelage étrange, abattu près de machin, voilà. Moi, ce que je voulais en dire, c'est cette partie-là. Voilà. Le spécialiste Rémi Marion affirme que le gros lard n'est en aucun cas une nouvelle espèce. Donc le gros lard, c'est l'hybride. Donc la reproduction entre un ours blanc et un ours et un grizzly n'est en aucun cas une nouvelle espèce d'ours. Pour avoir une nouvelle espèce, il faudrait que le patrimoine génétique de l'hybride soit isolé. Or, ici, ce n'est pas le cas. Le plus vite, c'est une exception chez les hybrides, puisqu'il est un des seuls capables de se reproduire, car géographiquement, les deux espèces sont éloignées. Mais génétiquement, elles ont beaucoup de similarités, ce qui permet à leurs petits d'être fertiles. Donc, comme on l'a dit précédemment, une espèce, c'est tout groupe d'individus qui peuvent se reproduire entre eux et fournir des individus fertiles. Donc, alors ici, on a la preuve que l'ours blanc et l'ours brun font partie de la même espèce. Donc il faut que les scientifiques revoient leur classification, parce que c'est complètement incohérent avec les définitions qu'on donne de la notion d'espèce. Donc, voilà. Alors, même si l'ours blanc et l'ours brun, en plus, cet article Wikipédia, là, ils observent, parce qu'on a découvert depuis que la différenciation s'est faite il y a 600 millions et pas 150 millions. Donc, il faut que l'article soit mis un jour. Parce qu'en fait, les études génétiques qui ont été faites, c'était sur des gènes mitochondriaux et depuis, il y a eu d'autres études qui ont été faites sur les gènes nucléaires, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je pense franchement que l'ours blanc et l'ours brun font partie de la même espèce, puisqu'ils engendrent des petits qui sont fertiles. Donc, à voir au niveau de la communauté scientifique. Donc, le deuxième exemple que je voulais parler, c'était l'homme de Néodenthal avec l'homo sapiens. Alors là, on n'a plus deux espèces contemporaines. L'homo sapiens sapiens, donc c'est nous, l'homme moderne. On serait venu d'Afrique il y a quelques dizaines de milliers d'années, voire plus, en Europe et en Asie. Et après, on a coquillé les Amériques. Et donc, ça, c'est un article sur l'homme de Néodenthal. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, ils ont découvert des séquences d'aliens qui ont été bien cassées de l'homme de Néodenthal. Ils ont réalisé ça depuis 2006. Ils ont démontré que le flux de gènes anciens entre les hommes de Néodenthal et les hommes modernes de l'Asie, donc il y avait en fait entre 1,8 et 2,6% de gènes néodenthaliens acquis par l'homme. Là, il parle d'hybridation, mais si c'était juste deux espèces différentes, eh bien, à l'époque actuelle, on n'aurait pas ces gènes-là au sein de notre génome. Puisque, de toute façon, si on a deux espèces qui diffèrent, les petits engendrés, ils sont stériles. Ou alors, ils mourraient parce qu'il y a des incompatibilités ou des choses comme ça. Or là, si on est arrivé jusque-là avec des gènes de Néodenthaliens, c'est bien que l'homme de Néodenthal et l'homme moderne font partie de la même espèce. Sinon, il n'y aurait pas eu de traces jusqu'à notre séquence actuelle de l'homme de Néodenthal. Donc là, c'est la deuxième erreur que je pense qu'il faut rectifier. Là, on a bien la notion d'espèce. Le Néodenthalien et l'homo sapiens sont partis de la même espèce. D'après les définitions qu'on a de l'hybride et de l'espèce. Enfin, de l'espèce surtout. Voilà, donc c'est une deuxième erreur que je pense que les scientifiques devraient réparer. Alors, ces cas d'erreurs ne sont pas si anciennes que ça. On va parler de cas d'animaux domestiques qu'on a actuellement. Donc, ces animaux qui sont proches de chez nous, qui sont le chat et le chien. Donc, jusqu'à la fin des années 90, le chat domestique était considéré comme faisant partie de l'espèce Félix Catus. Félix Catus. Alors que le chat sauvage qu'on voyait dans nos forêts, c'était Félix Sylvestris. Alors, il se trouve que des études génétiques ont montré en 2006, qu'en fait, les chats domestiques faisaient partie de l'espèce Félix Sylvestris. Donc, on a eu deux cas. Enfin, on a eu un cas. On pensait que parce que c'était différent anatomiquement, c'était deux espèces différentes. Mais alors, quand on voit le dimorphisme, les différences qu'il y a entre les différentes rates de chien, on compare par exemple un dog allemand avec un chihuahua, ça n'a rien à voir au niveau de la morphologie. Et pourtant, ils font partie non seulement de la même espèce, mais en plus de la même sous-espèce qui est, qu'on verra par la suite, Canis Lupus Familiaris. Donc voilà, en 2006, le chat domestique a été reclassifié comme étant la même espèce que le chat sauvage qui vit dans nos forêts. Voilà, et maintenant, je parle du chien domestique. Alors, même topo. Le chien, alors au départ, dans les années 80-90, c'était classé encore en tant qu'espèce Canis Familiaris. Oh, est-ce que j'ai eu ça systématique ? C'est là. Canis Familiaris et par la suite, donc, alors je ne sais plus quelle date, je pense que c'était même avant les années 2000 avec la génétique, ils ont reclassifié le chien en Canis Lupus Familiaris. Donc en fait, le chien et le loup gris font partie de la même espèce. Alors quand on voit au niveau des statuts, cités, de protection animale, que le loup est une espèce protégée, alors espèce, donc qui a été depuis reclassifié en sous-espèce de Canis Lupus, donc en fait, ça signifie dans les textes de loi que le chien domestique est aussi protégé puisque l'espèce, c'est Canis Lupus et le chien domestique fait partie de Canis Lupus. Canis Lupus Familiaris certes, mais Canis Lupus quand même. Et le loup gris, c'est Canis Lupus Lupus. Donc voilà, c'est des erreurs qui ont été rectifiées au niveau génétique. Alors, je me pose des questions maintenant parce qu'au niveau de l'espèce, quand on voit la proximité des formes qu'il y a entre, par exemple, le jaguar qui vit en Amérique du Sud et le loupard qui vit en Afrique, on peut se poser la question de savoir si ces deux espèces-là ne font pas une seule et même espèce. Parce qu'elles sont quand même très proches au niveau des formes, la dentition, enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc je pense que là, actuellement, on a démultiplié le nombre d'espèces par acquis de conscience. Donc on dit qu'il y a à peu près entre 5 et 10 millions d'espèces qui existeraient dans le monde. Mais dans les faits, génétiquement, il est possible qu'il y en ait moins parce qu'en fait, on a classifié des individus en tant qu'espèces parce qu'elles étaient différentes au niveau de la morphologie. Mais on se rend compte qu'en fait, que génétiquement, elles sont compatibles entre elles et qu'elles peuvent enjeuner des petits fertiles. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire sur la notion d'espèce et les erreurs qui persistent encore dans la taxonomie au niveau des scientifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.